Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Waven pour une présentation slash stratégie du nouveau combat saisonnier. Vous le savez, il y a une nouvelle saison sur Waven, la saison des Tofus, et donc qui dit nouvelle saison dit nouveau combat saisonnier avec plein de fragments à se faire. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu tout ça, c'est très très sympa, le pass de combat d'ailleurs on peut y faire un petit tour, et très très sympa aussi avec le petit skin de Az, Odzilla, en plus qu'ils ont mis dans la première semaine de rotation, donc ça c'est assez cool, ça va nous éviter d'attendre 3 semaines avant d'avoir notre skin, donc très très cool. Le reste c'est du classique, il n'y a pas de skin de personnages à proprement parler, pas de skin de classe de dieu, d'armes. Donc voilà, comme d'habitude si vous débutez le jeu, je le rappelle dans cette vidéo, mais c'est toujours un petit plus d'avoir le pass de combat puisque vous avez plus de tickets et donc vous faites plus de fragments de Wakfu, et donc vous allez progresser légèrement plus vite, ça reste très très léger honnêtement, mais ça peut vous aider si vous commencez le jeu, voilà. Donc le nouveau combat tout simplement au Tofus, que la chasse au Tofus commence. Aucune place à l'hésitation, en franchissant ce portail temporel, vous allez incarner Alfred Neck et chasser un maximum de Tofus. En alliant méthodologie et rapidité, vous pouvez tenter de cumuler le plus de points possible pour vous engranger des fragments de Wakfu, et vous hissez en haut du classement. En effet, dans ce combat qui ne dure qu'un seul tour, plus vous achavez de Tofus en même temps, plus ils vous rapporteront de points. Les fragments de Wakfu peuvent être échangés contre des coffres chez Kabrok et Miranda, je vous le rappelle également, qui est en bas à gauche de votre pape quand vous prenez votre bateau. Donc moi j'ai fait un petit combat, j'ai fait 79 000 points, vous voyez qu'il y a des scores assez hauts. Vous faites les scores de fragments assez rapidement honnêtement, alors je pense que 20 000 en score doit suffire pour avoir le maximum de fragments, mais dans cette vidéo on va essayer de monter un petit peu plus haut parce que le combat est vraiment cool. Je vais vous faire voir un petit peu la mécanique histoire que vous puissiez assimiler la chose, mais c'est pas très très compliqué. Let's go, c'est parti ! Alors, on joue ce bon vieux Alfred Neck, qu'est-ce qu'il fait Alfred Neck ? Lorsqu'il termine un déplacement, inflige son attaque aux adversaires alignés avec lui, ajoute le sort, tire bouchon à votre main, rejoue son tour et moins un point d'action. Voilà, vous allez voir, le but ça va être juste de tuer les Tofus alignés avec nous, et donc pour ce faire, eh bien, on va rester alignés. Alors, peu importe la range des Tofus, vous pouvez vraiment les abattre de là où vous le souhaitez, on va dire, du moment qu'ils sont alignés. Tire au Tofus, fin du tour, victoire ! Les petits Tofus donnent des points, les points sont multipliés par le nombre de petits Tofus, achevés en même temps. Vous avez une espèce de chronomètre, du coup, qui fait office de chronomètre. Dès que c'est la fin de votre tour, eh bien, tout simplement, le combat se termine, donc qui va être primordial de jouer quand même assez rapidement pour pouvoir tout simplement faire un maximum de points, mais vous allez voir, ça se fait assez bien, vous allez vite comprendre. Donc là, je vais juste m'aligner avec les Tofus à chaque fois pour les tuer, et vous allez voir, le score va monter. Le sort, tire bouchon, il repousse simplement d'une case, donc ce que vous voulez, évidemment, c'est vous vous aligner avec les Tofus, logique, pour faire un maximum de points, et vous êtes très très content si vous faites tout simplement ça, puisque ça vous permettra de faire un max de points, et ça, ça régale. Ici, on peut tout simplement bouger lui et s'aligner ici, par exemple, et en fait, vous allez avoir des patterns comme ça à chaque fois de Tofus à abattre pour faire vos points. C'est pas très très compliqué, pour être tout à fait honnête avec vous, mais voilà, il faut savoir gérer le combat. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Ici, je peux pas tous les gérer, j'ai pas ce qu'il faut en tire bouchon, donc on va simplement, hop, faire ça, ça. Donc si vous n'en gérez pas un, c'est pas très grave, par contre, vous ferez un petit peu moins de points. Donc si vous êtes à la recherche du record compétitif, il faudra jouer assez rapidement. Mais si vous voulez faire juste vos fragments et pas vous prendre la tête, je trouve que ce combat est vraiment ultra bien réussi. Donc franchement, ça régale qu'il nous lâche des petits combats comme ça, franchement, moi, j'adore. Ils sont de plus en plus cool, je trouve, en plus. Le dernier était peut-être un petit peu long, c'est ce qu'on pouvait lui reprocher, mais honnêtement, je trouve que dans l'ensemble, ça reste giga cool. Donc là, je fais, j'utilise même pas mes sorts, juste je m'aligne. Hop, on va s'aligner ici. On pourrait même aligner celui-là. Hop, encore une fois. Comme ça, on peut tous les avoir, ça nous fait masse points. Parfait. Alors, comment on peut s'aligner ici ? Eh bien, ici, on peut tous les aligner. Hop, un maximum de points. Ah, je ne peux pas l'aligner, lui, c'est un petit peu dommage. Ce n'est pas grave, ça nous fait quand même beaucoup de points, là. Donc voilà, vous avez compris le but. Jouez rapidement et vous alignez au tofu, tout simplement. Il n'y a pas vraiment d'autres techniques, je pense, honnêtement. Ou peut-être quelque chose d'assez subtil. Mais comme, voilà, on est le premier jour, là, au moment où je tourne cette vidéo du pass de combat. Il se peut que, voilà, je n'ai pas toutes les techniques, évidemment. Hop, on va se placer ici. Donc, on est déjà à 25 000 points. Donc là, si je veux, je peux cliquer sur fin de tour et terminer le combat. Et vous aurez, tout simplement, vos fragments de Wakfu sans trop de problèmes. Ici, moi, je vais juste me placer. Là, on peut avoir tout le monde, donc c'est pas mal. On fait pas mal de points. Et voilà, vous pouvez faire ça jusqu'à, en fait, que ça soit la fin du tour. Donc, je pense que les tryharders vont bien s'amuser sur ce combat, honnêtement. Même moi, ça me donne un petit peu envie de le tryhard. Ok. Hop, ça, je peux juste faire ça. Ici, comme ça, on gère 4 tofu. Donc, voilà, simplement du placement avec votre sort éphémère à chaque fois. Enfin, il n'est pas éphémère, pardon. Puisqu'il reste dans votre main, donc vous pouvez le stacker. Et ça, c'est pas mal. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je peux simplement faire ça. Hop, on en gère 4. C'est pas mal. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer vos scores dans l'espace commentaire. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Pour voir un petit peu jusqu'à combien de points vous êtes montés. Mais ça fait vraiment plaisir d'avoir un combat comme ça. Honnêtement, c'est giga, giga cool. Comment est-ce que je gère le max là, ici ? Je pense que c'est ici. Hop, on en gère 4. On en gère 4 et on est content. Ok. Alors ici, je peux faire ça. Je crois que ça va être tout. Ouais. Hop. Donc plus vous prenez de temps, évidemment, moins vous faites de points. Le but ici, ça va être de jouer assez rapidement pour... Bah, se faire un maximum de puntos. Hop. Parfait. Et c'est bientôt la fin du tour. La fin du combat. Alors, j'avais essayé en... Jusqu'à la fin de tour. Ça dure... Overhaul 5 minutes. Grosso modo. Donc, euh... Bon. Ça va. C'est pas trop, trop long. Et là, je peux me placer ici. Pour la fin de tour. On en tue 3. C'est pas mal. Et donc, fin du combat. Donc ouais, c'est ça. Voilà. 5 minutes à peu près. Euh... Si vous arrivez jusqu'au bout de la corde. Donc, même si vous voulez essayer de faire un score, ça vous prend que 5 minutes par jour. Donc, c'est très, très correct. Et si jamais, bah, vous voulez faire moins de points, euh... Pour juste faire vos 20 000 fragments de Wakfu, c'est tout à fait possible. Je pense même en... En quelques minutes. En 1 minute, 2 minutes, ça doit être faisable. Donc, voilà. Je vous donne les techniques. J'espère que ce petit combat vous plaît. Et que cette petite saison vous plaît également. Alors, vous le savez, on est dans une période assez creuse, là, pour Waven. Il y a quand même la sortie mobile, hein. Je dis période assez creuse, mais bon, voilà. La sortie officielle mobile. Mais en termes de contenu, je parle en jeu. Pour les joueurs qui sont là depuis un petit moment. C'est vrai que ça commence à être un petit peu long. Mais, voilà. On va attendre des nouvelles du serveur Crossmic. On est un petit peu dans l'attente des nouvelles fonctionnalités. Que ça soit mode prestige, mode asynchrone, etc., etc. Donc, vivement aussi le système de guilde, hein. Je vous tiendrai au courant. J'ai vu pas mal de questions sur la dernière vidéo concernant ça. Sachez que je vous tiendrai au courant de l'ouverture de notre guilde. Dès qu'il y aura le système, tout simplement. Sur ce, moi, je vous fais des bisous. J'espère que cette petite vidéo sur le combat saisonnier vous aura plu. C'était Fatraz. Et à demain. Ciao. Sous-titrage ST' 501